Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Plus d'un an après avoir débuté, la saison 2019-2020 de NBA est donc terminée. On en a parlé mardi dernier en évoquant le 17e titre des Lakers dans la foulée de leur sixième et dernière victoire sur Miami. On a fait le bilan de la bulle, remonté, le fil d'une drôle de saison interrompue, recommencé, réinventé. Aujourd'hui, on ne va pas refaire le passé, on va parler avenir. On va parler proche avenir, on va parler 2021, car oui, Adam Silver, le grand patron de la NBA, a prévenu, si à un moment on avait pu imaginer une reprise avant Noël, il va falloir sans doute attendre encore un peu plus, sans doute patienter jusqu'au mois de janvier. Alors d'ici là, que va-t-il se passer ? Quelles sont les étapes à franchir ? On va se demander si c'est encore possible que la NBA reste dans sa bulle, si c'est souhaitable également parler des conséquences sur le basket international et elle risque d'être forte, enfin remettre un peu de légèreté en demandant à nos intervenants ce qu'ils attendent sportivement de la saison prochaine, ce qu'ils imaginent aussi. Nos intervenants, justement, ce sont aujourd'hui Amaury Perdrio. Bonjour Amaury. Bonjour tout le monde. Arnaud Lecon. Bonjour Arnaud. Bonjour, bonjour. Et je le présente toujours en dernier parce qu'il est à New York et qu'il peut nous éclairer sur ce qui se passe véritablement aux Etats-Unis. C'est Maxime Mallet. Salut Max. Salut. C'est aussi parce que c'est le dernier qui s'est réveillé aujourd'hui. C'est vrai, voire il y a très 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 peu de temps. Allez, début du game. Max, est-ce que tu peux nous faire un point sur ce qu'on sait pour l'instant de la prochaine saison qu'on appellera la saison 2021, 2021 tout court ? Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'elle pourrait débuter ? Dans quel cadre ? Enfin bref, qu'est-ce qu'on sait à aujourd'hui ? Et comme le disait le grand philosophe, ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas. Non, on ne sait pas grand-chose en fait sur cette saison. On sait que la draft est prévue le 18 novembre, que les processus d'entretien et de workout peuvent commencer en personne. Donc il y a ces deux choses qui sont lancées, ce qui est habituellement l'étape suivante après la finale, on a la draft, et puis l'ouverture de la free agency. Donc pour l'instant, on a juste cette date et au niveau du début de la saison, comme Adam Silver a fait sa petite conférence de presse habituelle d'avant-finale, il a dit qu'on ne commencerait pas avant Noël à coup sûr, qui est une date forte en général de la saison NBA. Il y a des rumeurs qui courent, qui disent qu'on serait plutôt sur Martin Luther King Day, qui est aussi un jour très important, qui est le 18 janvier cette année. Donc voilà, ça peut être entre ces dates, peut-être un peu après. Il y a des discussions qui sont assez importantes sur plein de choses, avec Michelle Roberts, la patronne de NBA, le syndicat des joueurs, qui aurait dû prendre sa retraite il y a six mois, mais qui fait un peu de rab vu les circonstances. Donc voilà, ils ont beaucoup de choses à décider, des dates, des sommes, quel sera le salarié cap, la luxury taxe aussi. Il y a énormément de variables à régler, les discussions sont très intenses en ce moment, mais pour le moment, en termes de date exacte, de quand on va commencer, quand on va finir, il n'y a toujours pas de décision. Est-ce qu'on fera une saison régulière complète ou pas ? Voilà, tout ça est encore en discussion et on espère avoir des réponses dans les très prochaines semaines, parce qu'on ne peut pas non plus attendre trop longtemps. Toi qui maîtrise parfaitement le calendrier des sports US, je voudrais juste savoir, quelle date serait la plus favorable pour l'exposition de la NBA Noël, Martin Luther King Day, entre les deux, avant, après ? Non, je pense qu'une de ces deux dates, Noël en général, c'est une date forte. C'est un peu, on va dire pour les télévisions, c'est un peu le vrai début de la saison régulière d'habitude, parce qu'avant, on est dans la période de la saison régulière de la NFL et du foot US universitaire qui prennent énormément de place dans les programmes télé, pardon. Donc voilà, Martin Luther King Day aussi, c'est un jour férié pour la plupart, on peut avoir des matchs toute la journée, donc ça changerait un peu le format habituel où on commence la saison par deux gros matchs de gala, avec notamment le champion en prime time et puis après la vraie saison qui débute le lendemain avec 7, 6, 7, 8 matchs, etc. Mais c'est sans doute ces deux dates-là les plus favorables. Après, je pense qu'ils démarreront quand ils pourront démarrer, je ne suis pas sûr que c'est un élément qu'ils prennent en compte, mais je ne pense pas que ce soit l'élément déterminant, l'exposition télé sur le départ de la saison. Arnaud, je ne te demanderai pas de jouer Manomirma, de savoir si on repartira dans une bulle ou non, mais est-ce que tout simplement ça te paraît concevable ? Comment... La question des dates est évidemment centrale, mais enfin je pense que pour le moment, enfin Max me le confirmera peut-être, mais le problème est de savoir si surtout aussi aujourd'hui on peut jouer des matchs de basket dans les salles NBA classiques. Tant qu'on n'aura pas cette décision-là, la saison ne démarrera évidemment pas. Donc sait-on aujourd'hui Maxime, si vraiment on avance dans le bon sens aux Etats-Unis ? J'imagine qu'il y a des discussions de toute façon très différentes d'un Etat à l'autre, c'est bien aussi ça l'un des problèmes majeurs à régler aux Etats-Unis, aux Etats fédéral. Où est-ce qu'on en est là-dessus ? On en est que chaque Etat va dans une direction différente, que ce soit au niveau de l'épidémie elle-même ou des décisions qui sont prises. Par exemple en Floride, on peut remplir les stades complètement si on veut maintenant, mais il y a les entités qui peuvent être les universités, les équipes professionnelles, suivent les recommandations du CDC, qui est un petit peu l'Agence Nationale de Santé, qui recommande justement d'être à seulement autour de 25% dans les stades. Donc voilà, c'est très flou ici de toute façon aussi au niveau général parce que on a la tête de l'Etat fédéral qui minimise cette crise depuis le début, qui continue de le faire, de dire que voilà, c'est pas si grave, qui refuse du coup de mettre en place des règles globales. Donc c'est chaque Etat, ça peut même être chaque ville. Donc c'est extrêmement compliqué et oui, c'est un des aspects dont Adam Silver a parlé, c'est qu'il voudrait des spectateurs dans les salles au moment de reprendre. Ils font pas mal d'espoir sur des tests extrêmement rapides. La NBA d'ailleurs s'est associée au travail là-dessus, des tests qui peuvent donner des résultats en 15 minutes par exemple. Donc voilà, ils espéraient que ce genre d'avancée, plus que le vaccin qui n'est pas attendu assez rapidement pour espérer avoir une saison qui débute vite, pourrait aider à recommencer la saison. Voilà, c'est encore une fois, la situation n'est pas forcément beaucoup plus claire qu'en mai ou en juin sur comment on peut faire les choses pour que ça fonctionne pour tout le monde. Pour répondre à ta question, Xavier, sur est-ce qu'il est envisageable de jouer de nouveau une saison dans une bulle comme cet été, ça me paraît totalement inimaginable alors qu'il est. Parce que déjà, la saison, c'est pas seulement des play-offs, il y a une saison régulière et qu'aujourd'hui, ça concernera 30... Une bulle ou des bulles, on en a évoqué le sujet. Ça concernerait 30 franchises et non plus... Non plus des bulles, ça serait des hubs. Oui, donc là, franchement, ça me paraît extrêmement lourd et très compliqué à mettre en place. Oui, ça a été évoqué, bien sûr, il y a toutes les éventualités, j'imagine, sont sur la table, alors qu'il est... Mais en effet, j'ai du mal à croire qu'on puisse imaginer une saison entière, qu'on ait fait un coup... Mais je me fais l'avocat du diable, mais la nature va avoir du vide et surtout la NBA. Oui, bien sûr. Donc, elle préférerait encore peut-être jouer dans des bulles aménagées différentes, mais... La seule chose qui, je pense, répondra à cette question, c'est la balance des gains-pertes financières. C'est-à-dire que si jamais on se retrouve, comme tu disais la semaine dernière, sur il a fallu jouer parce que c'était 300 millions d'investissements pour ne pas perdre les 2 milliards de droits télé, là, la question sera pareille et ce sera la même. C'est-à-dire qu'on va se dire, bon, on ne peut pas jouer avant le mois de février dans les salles, ça n'a pas d'intérêt parce qu'on va perdre plus en droits télé, donc on va créer des bulles pour pouvoir jouer en attendant. J'imagine, comme disait Arnaud, ils vont tout explorer, mais les droits télé vont jouer un rôle dans la décision qui sera prise. Est-ce que vous imaginez des bulles de 6 mois ? Non, évidemment. Non, je pense que la bulle, c'est vraiment dernier ressort. Je pense qu'à l'heure actuelle, je pense qu'ils ne l'envisagent pas. Ils l'ont fait une fois, donc ils savent comment ça fonctionne maintenant. Qu'est-ce qu'il y a comme solution intermédiaire ? Est-ce que, par exemple, on pourrait faire jouer plusieurs matchs dans une même salle, une vraie salle, avec du public, avec des constitutions sanitaires améliorées ? On peut imaginer ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des solutions alternatives ? Déjà, ils veulent limiter les déplacements, c'est-à-dire qu'il y a des équipes qui se jouent plusieurs fois dans la saison sur un même terrain, donc l'idée, ce serait de regrouper ces matchs. Par exemple, je ne sais pas, Toronto vient jouer l'Enix, ils s'affrontent deux fois à New York dans la saison, donc ils font ces deux matchs en deux ou trois jours, pour limiter les déplacements et les possibilités d'exposition. Voilà, c'est une des possibilités. Il y a des petits arrangements comme ça, mais à l'heure actuelle, il n'y a pas 50 solutions. Je pense qu'ils vont essayer de s'inspirer peut-être de ce que tente de faire la NFL et la MLB, mais ils ont eu pas mal de problèmes, des cas. La MLB aussi, le baseball, est passé sur un système de bulle pour les playoffs, mais pour une saison régulière, je ne pense pas qu'on assistera à une bulle. Ce serait trop lourd, ça veut dire huit équipes de plus. Bref, je pense que ce sera dans les salles, à savoir s'il y aura du public ou pas, ça, c'est une autre question. Mais franchement, aujourd'hui, je pense que la bulle, il y a un 1% de chance pour qu'on en revoie. Après, une des solutions, évidemment, elle serait favorable au basket international, mais c'est d'alléger au maximum, comme disait Maxime, le calendrier. Donc, pourquoi pas imaginer une saison régulière plus courte, avec des matchs aller-retour entre les franchises plutôt que trois ou quatre affrontements. Tout ça, ils vont l'imaginer, évidemment, mais ça dépend à la fois de la date et de la manière dont on joue. Si la NBA doit s'adapter, j'imagine qu'elle le fera. Je me permets d'intervenir. Je me souviens d'avoir entendu cette discussion de descendre la saison régulière de 82 à 78 matchs. On n'est pas en train de la révolutionner. C'était juste à limite cosmétique. Et les franchises renaclaient à l'idée de perdre chacune deux matchs à domicile en termes de recettes. Oui, il va falloir se faire une raison. Les matchs, il y en a qui vont être perdus à un moment donné. Dans un contexte normal, j'ai envie de te dire, je peux entendre les franchises qui disent oui, on va perdre des matchs, des recettes, etc. Mais là, dans le contexte actuel, de toute façon, je pense qu'il va falloir faire des concessions énormes. Donc, je pense qu'ils en sont conscients. La question, c'est est-ce qu'on réinvente ? Et je pense que c'est ce qui va probablement se passer. C'est de réinventer un peu la saison régulière en l'adaptant aux situations sanitaires et économiques. Voilà. Donc, ils vont certainement inventer un machin, entre guillemets, qui effectivement permettra de sauver les meubles au maximum, comme ils ont pu le faire là pendant l'été. Bon, avec un système qui sera très différent. Je pense qu'en effet, probablement, ça se finira quand même dans les salles des franchises, avec ou sans public, en fonction des états, certainement. Mais oui, oui, ils vont réinventer quelque chose. Mais on ne verra pas, je pense. Je serais très surpris qu'on voit une saison régulière classique la saison prochaine. Alors, après cette première moitié de step-back spéciale perspective, spéciale 2021, sur la recherche de ce qu'on pourrait faire comme organisation, il y a aussi le sportif qui va revenir, et finalement, assez vite, puisque la free agency, c'est-à-dire les négociations entre les joueurs en fin de contrat et les franchises qui veulent les garder ou les recruter, va débuter assez vite. Ça se dit plutôt entre les jours et les semaines. Il y a beaucoup de choses à négocier. Alors, la déception, c'est que cette année, le marché risque d'être assez faible, à moins d'avoir des transferts. Mais sur les joueurs libres, c'est relativement faible. Sauf si Anthony Davis part. Mais Max, j'ai envie de poser la question. Anthony Davis, qui pourrait être le gros poisson c'était, est-ce qu'il y a une chance, même une mini-chance aujourd'hui qu'il quitte les Lakers après ce qui vient de se passer ? Ce serait un énorme coup de tonnerre qui parte là, après cette saison. Même si lui, il a dit, je ne suis pas sûr à 100%, ceci, cela. Mais bon, après tout le cinéma, le cirque qu'ils ont fait avec Rich Paul, son agent, dès début 2019 pour qu'il quitte New Orleans pour aller aux Lakers, ce serait quand même fort. Et tout ce que les Lakers ont abandonné, trois joueurs ont de venir, plus des tours de draft de partout pour le faire venir, ce serait quand même fort qu'ils décident de partir ailleurs. Ce serait vraiment se tirer une balle dans le pied, je pense, parce qu'il aura du mal à retrouver une situation plus favorable que celle avec les Lakers. Maintenant, la preuve, c'est qu'ils sont champions. Alors Max, inversement de la situation, est-ce que certains pourraient aller au service de la victoire, comme on dit ? Par exemple, on se souvient de Kevin Durant rejoignant le trio Curry-Thompson-Green avec la perspective et l'idée de gagner des titres. Est-ce qu'aujourd'hui, les Lakers pourraient devenir plus attirants pour une troisième star derrière James et Davis ? Oui, mais qui ? Il n'y a pas 2020, une année assez faiblarde en agent libre. Donc voilà, il n'y a pas énormément de grands noms. Il y a des bons joueurs, bien sûr, forcément, mais des grands noms qui pourraient vraiment changer l'équilibre des conférences. Ça me paraît peu plausible que ça arrive dans cette intersaison. Je pense que tout le monde attendra 2021 pour faire des mouvements d'ampleur où il y a de plus gros joueurs qui seront en fin de contrat. Amori, Montrezl Zarel, Fred Van Vliet, Goran Dragic, Danilo Gainari. Bon, c'est des bons joueurs, très bons joueurs. Voilà, c'est les principaux full-adjoints. Ça ne fait pas rêver, il faut être honnête. Après, on cherche la troisième roue du carrosse. Si on a déjà James et Davis, ce sera quoi qu'il arrive, un joueur qui passera après eux. Voilà, après, c'est pas que c'est du bricolage, mais bon, les Lakers, il faut avoir conscience qu'ils perdent les trois quarts de leur équipe. Enfin, ils ont les trois quarts de leur équipe qui n'est plus sous contrat à la fin de la saison. Quels sont ceux qui sont susceptibles de partir, mais qui vont avoir envie de rempiler avec LeBron James ? Moi, je pense qu'un Rajon Rondo, ça doit rester. Il a montré sur les finales qu'il avait un vrai rôle. Et après, c'est la capacité du front office des Lakers à aller chercher ces joueurs qui vont créer une alchimie sur la saison complète. Je tends à croire que les Lakers aussi ont été renforcés par ce sentiment d'être en mission de cet hommage à Kobe sur la saison. Il y a cette émotion forte qui a construit l'équipe, mais sur une saison, entre guillemets, normale, ou en tout cas un peu plus normale qu'auparavant. Comment créer cette alchimie ? Celle entre James et Anthony existe. Maintenant, il faut ramener des joueurs qui ont envie de jouer. Un Van Vliet, que j'aime beaucoup. Est-ce qu'aux Lakers, ça peut prendre ? Pourquoi pas. Mais ce sont des joueurs dans ce style-là, prêts à être dans l'ombre des deux grandes stars qui doivent venir chercher un deuxième titre. Il y a peut-être quelque chose qui joue en faveur des Lakers, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont des player options. Et si le salary cap s'effondre un petit peu avec les pertes de revenus... Tu rappelles, la player option, en gros, c'est le joueur peut décider de rester, mais il est seul décideur. Le club n'a rien à dire. Voilà, il y a team option et player option. Team option, c'est l'équipe qui décide si elle conserve le joueur ou pas. Et player option, c'est le joueur qui décide s'il active l'option, qui prône son contrat d'un an. Donc, si le salary cap baisse pour la saison prochaine, ça veut dire que forcément, tous les salaires peuvent se retrouver un petit peu ratiboisés. Et donc, ce serait mieux de prendre l'option, la player option et de garder le salaire prévu à la base plutôt qu'un à la baisse dans le contexte global où tout serait à la baisse. Un exemple, Nicolas Batoum, s'il décide, il a une player option. Il peut tout à fait décider de rester à Charlotte et de gagner 27 millions de dollars l'année prochaine, quel que soit son rendement et quel que soit l'avis des Hornets. Max, je reste avec toi en forçant un peu le trait. Est-ce qu'on peut dire que le hit qui est un petit peu sur J de nulle part avec des joueurs comme Hero ou Adébayo qu'on n'attendait pas forcément aussi fort, voire qu'on n'attendait pas du tout comme Nunn ou Duncan Robinson, est-ce que c'est devenu l'équipe à suivre l'an prochain ou on reste quand même sur ce qui était un peu sur J de la saison régulière au début des playoffs, c'est-à-dire Dallas avec Luka Doncic ou New Orleans avec Zion Williamson ? C'est la beauté de l'NB et il y a 5 autres choses à suivre en même temps. Il y a toujours des équipes dont on se dit qu'elles vont un petit peu s'installer. On pensait à Philadelphie et puis finalement, ça rame un petit peu maintenant. Donc c'est vrai que Miami, c'est la nouvelle sensation avec la finale. Et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de jeunes joueurs, même si certains ne sont pas rookies mais pas si jeunes. Je pense à Kendrick Nunn et Duncan Robinson qui ont 25 ans au moins. Mais tu crois toi ? Tu crois leur capacité à s'installer ? Je ne parle pas en playoffs mais je parle carrément finale de conférence, finale à Miami. Il y a une structure, on parle souvent un petit peu de la culture hit, comme c'est un peu une tarte à la crème ici aux Etats-Unis, sujet tarte à la crème, la culture du hit avec Pat Riley et Eric Spolstra. Il y a une structure qui permet aux joueurs, il semble que le mariage avec Jimmy Butler soit vraiment en termes de personnalité et de style idéal. Donc il y a une super base déjà. Il y a Bama Debayo qui a quand même prouvé pas mal de choses, même s'il a été un peu diminué dans cette finale. Il y a donc trois autres jeunes joueurs qui ont montré un bon potentiel. Voilà, à voir quel vétéran ils arrivent à trouver. Ils arrivent à recréer en dehors de la bulle le même esprit d'équipe parce qu'on avait l'impression qu'il y avait vraiment un groupe extrêmement soudé. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent. Je ne te le garantirai pas à 100% qu'on va retrouver Miami les quatre prochaines saisons dans le dernier carré de la Ligue. Mais c'est une équipe qui a à suivre de très près, ça c'est sûr, qui a le potentiel. Après, il faudra le réaliser. Il y aura toujours Toronto qui ne sera pas loin. Il y aura encore Milwaukee avec le double MVP. Il y aura Boston aussi. Il y a une vraie densité d'équipes au même niveau. Et d'une saison à l'autre, c'est difficile d'assurer laquelle ou lesquelles de ces deux équipes iront au final de conf. Maury, on va faire très vite parce que le temps avance. Mais justement, tu avais évoqué dans une émission précédente, l'émission précédente Phoenix. Toi, c'est l'équipe que tu as envie de suivre. Pas Dallas, pas New Orleans, pas d'autres. Si, Dallas, évidemment. Et puis le retour des Warriors parce qu'il ne faudra pas les rayer de la carte tout de suite. Donc, non, non. En termes de densité, sur le papier, on peut avoir une saison absolument succulente. parce qu'il ne va pas y avoir d'équipe faible au-delà des deux ou trois qui vont avoir envie de reconstruire. Moi, ce qui me plaît aussi, entre guillemets, c'est qu'il y a un peu un jeu de chasse musicale avec les coachs, là, très vite. Donc, voilà, quelle va être la patte Doc Rivers de retour à l'Est ? Enfin, voilà, il va y avoir des choses intéressantes. Que vont devenir les Clippers ? Que vont devenir les Clippers ? Kawhi Leonard est arrivé à Los Angeles pour être coaché par Rivers. Rivers n'est plus là. Donc, voilà, beaucoup de questions, mais il y a des retours. Il y a Brooklyn à l'Est. Franchement, si on se projette et si on oublie les inquiétudes quant à l'organisation, il y a de quoi vraiment se faire plaisir. Au Clippers, on évoque Darwin Ham, un ancien, un intérieur soutier, qui est en gros un assistant, un adjoint, je crois, à Milwaukee. Arnaud, un autre sujet qui me paraît très important, c'est le problème du début de saison retardé, très retardé, qui implique une fin de saison probablement retardée elle aussi, voire en juillet, voire en août. Le problème, c'est qu'il y a les JO de Tokyo entre les deux. Et Adam Silver a déjà prévenu, du moins, il a, comment dire, préparé le terrain. On risque de ne pas avoir les joueurs NBA au JO, mais quelle catastrophe. Qui a eu cette idée de mettre des Jeux Olympiques en plein été, franchement ? Ce n'est pas sérieux. En plus, il y en a un père, c'est bête ça. Voilà, la problématique, c'est que les JO qui sont organisés théoriquement à Tokyo, fin juillet, début août, pour dernière semaine de juillet, première semaine d'août, pourraient en effet se dérouler en plein fin de saison régulière, probablement de NBA, si la saison reprend avec les deux mois et demi, voire trois mois de retard qu'on peut imaginer. Et si la saison régulière, évidemment, est sur le modèle habituel. Mais est-ce que l'NBA a l'intérêt à ne pas libérer les joueurs ? Alors, attend, nous, avant de parler de ça, expliquons grosso modo qu'en effet, pour l'instant, on en est encore loin. Effectivement, Adam Silver a laissé entendre qu'il y avait probabilité que la NBA continue à jouer pendant les Jeux Olympiques. Donc, ça pourrait permettre, en effet, de poser problème aux sélections nationales, américaines y compris, n'oublions jamais ça. Alors que les États-Unis sont un des gros pourvoyeurs, en termes financiers, des Jeux Olympiques. Donc, je ne suis pas certain que les télés américaines seraient ravies de diffuser des matchs de saison régulière ou des matchs olympiques, plutôt, sans une grosse équipe et sans les grandes stars, et de se contenter d'une fin de saison régulière qui, la plupart du temps, est quand même assez inintéressante pour les télés. Donc, effectivement, je pense que c'est un vrai sujet qui doit être l'objet de grosses négociations, de discussions avec, notamment, le CIO, parce que le basket est aujourd'hui devenu, je pense, le deuxième sport olympique en termes de business. Donc, ce n'est pas rien. Que les États-Unis ne présentent pas une équipe avec des stars aujourd'hui est un grand problème. C'est un vieux débat, la présence ou pas des stars américaines au JO. On sait depuis maintenant une trentaine d'années, depuis 28 ans... Il y a une différence entre priver les États-Unis de leurs 12 meilleurs joueurs et priver les États-Unis plus la France de Fournier-Gobert plus les stars de Jokic, plus c'est ceci et cela... C'est le même débat, quoi. Simplement, c'est effectivement l'échelle américaine, encore une fois, le business américain qui va encore, probablement, peser dans cette histoire. Oui, c'est un mauvais symbole. Je le disais, quelque part, que ce soit l'année où sont décédés David Stern et Boris Avstankovic qui avaient été les deux personnes qui avaient œuvré au rapprochement du mouvement international, enfin, des JO et de la NBA. Max, on va finir avec toi. Qu'est-ce qui se passe maintenant aux États-Unis en termes de sport, maintenant que la NBA s'est arrêtée ? C'est quoi l'actualité, désormais ? Le lacrosse. L'ANFL, qui est le foot US, qui est, comme on en parle de temps en temps, la ligue la plus populaire et qui fait les plus grosses audiences et de très loin de tous les sports et même de toute la télévision. Il y a aussi le foot universitaire américain, qui également occupe beaucoup l'espace à cette période et jusqu'à début janvier. Voilà, donc franchement, je ne pense pas que ça change grand-chose pour l'ANBA d'attendre de repartir mi-décembre, de se précipiter pour repartir mi-décembre ou de démarrer mi-janvier parce que l'espace est occupé médiatiquement par d'autres ligues. Et puis l'ANBA, en tout cas aux États-Unis, ça fait quasiment plus parler la période de free agency, des trades, etc., que la saison régulière. Voilà, c'est quelque chose de ces dernières années qui a été assez impressionnant à voir. C'est qu'on parlait énormément d'ANBA au moment des périodes de transfert et de signature de nouveaux contrats. Là, ça faisait des breaking news de partout sur les chaînes de sport, alors que les résultats sportifs, les matchs de saison régulière font beaucoup moins causer. Donc, s'ils parviennent à s'organiser plutôt bien en termes de timing, de draft, de période d'ouverture des trades et puis de free agency, ils vont occuper l'espace de toute façon, même sans jouer. Et voilà, c'est sans doute une bonne solution et de ne pas du tout se précipiter pour reprendre le jeu parce que si c'est se précipiter pour reprendre et puis devoir annuler, repousser, etc., ça n'a pas grand intérêt. Ce qui nous permettra, nous, dans Step Back, de parler des autres baskets à l'occasion, même si on reviendra sur parler de l'ANBA avant, évidemment, le 1er janvier, quand il y aura eu quelques transferts, quand il y aura eu la draft, puisqu'on a eu des Français qui vont être... Kylian Hayes ou Théomé Lédon qui vont être concernés. Donc, on en reparlera dans d'autres Step Back dans les semaines ou les mois à venir. En attendant, bonne fin de semaine à tous et à bientôt. Au revoir, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada